La Parachat Miquet Mais cette fois-ci, avec le petit frère Benjamin, c'était la condition sine qua non que Youssef leur impose. Ils ne savent pas encore qui est le prince d'Egypte, qui est leur frère. Ils vont devoir réussir à convaincre leur père Yaakov d'accepter de prendre Benjamin. Yaakov n'en peut plus. Il a déjà perdu son premier fils Youssef, puis le second Shimon. Voilà que Benjamin va être amené aussi peut-être à disparaître. C'est trop dur. Les enfants de Yaakov sont conscients que ce qui leur arrive n'est pas anodin. Alors, il y a peut-être la conséquence d'un comportement qui n'était pas le bon vis-à-vis de Youssef. Mais ils ne l'avouent pas, en tout cas à leur père. Ils vont plutôt s'adresser à Yaakov en lui demandant de prendre Benjamin, comme s'il était un phénomène tout à fait naturel. Un phénomène qui n'a rien de décret divin. Il n'y a pas de décret divin. Le prince d'Egypte a demandé à voir tous les enfants, y compris Benjamin. Voilà comment ils vont présenter à Yaakov la situation. Yaakov va leur les conseiller. Il va leur dire, voilà, il va falloir séduire cet homme. Offrez-lui des cas. Offrez-lui beaucoup d'argent. Et seulement après, selon les termes de Rachi expliqués en verset, il va leur dire, maintenant qu'il ne vous manque rien, je prierai pour vous. Très étonnant de la part de Yaakov. Il ne nous a pas habitués à placer les choses dans cet ordre. Lors de la rencontre avec Esav, ou juste avant cette rencontre, effectivement, il se prépare par des cadeaux. Il se prépare à la guerre. Mais avant tout, il prie Dieu. Car il sait que la première chose qu'un juif a à faire dans des moments difficiles, c'est de prier à Kadosh Baruch. Voilà qu'on trouve ici un Yaakov un peu différent. Il a d'abord choisi de passer par les voies naturelles. Et c'est seulement ensuite qu'il a parlé de l'importance de la Tfilah. Pourquoi cela ? Pourquoi ce changement ? Yaakov va agir en fonction de ses enfants. C'est-à-dire que par le fait que ses enfants aient présenté à Yaakov cette situation comme un phénomène complètement naturel, alors il va leur dire « Puisque vous le voyez complètement naturel, sans qu'il n'y ait de décision divine derrière, alors je vais vous répondre moi aussi, de la façon la plus naturelle possible. » L'idée, c'est que lorsqu'on a un souci, on le règle, de façon concrète, pragmatique. Vous me présentez les choses de cette façon, je vous réponds de la même façon. Je vous dis qu'il y a lieu d'offrir des cadeaux, effectivement, qu'il y a lieu d'offrir de l'argent. Cependant, Yaakov étant le troisième patriarche, celui sur lequel on dit, comme les autres avot, « L'action des pères est un signe pour les enfants. » Eh bien, il a un héritage à nous transmettre. Ne jamais oublier de prier, de prier à Seine. Et cela est une chose qui ne doit jamais nous quitter. C'est-à-dire, même lorsqu'on devrait régler des situations difficiles et qu'il nous paraissera nettement suffisant d'avoir recours à des voies naturelles, il ne faudra jamais oublier de prier. D'autres versets le soulignent. Il est écrit, « Et Dieu te bénira dans tout ce que tu entreprendras. » C'est-à-dire que, oui, il est nécessaire d'entreprendre matériellement, d'utiliser les voies de la nature. Et malgré tout, ne jamais oublier que c'est « Birkat HaShem Itachir » que c'est uniquement la bracha de Dieu qui t'enrichit une personne. Voilà. Ne jamais oublier de prier. Même lorsqu'on a l'impression que ce n'est pas nécessaire, ne jamais oublier que tout vient d'Hachem, toujours appeler sa miséricorde, et il nous viendra très certainement en aide. Au revoir à tous.